Salut les filles, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous partage ma recette maison d'Exfoliant pour les lèvres. C'est une recette super facile. Les chances que vous n'ayez pas les ingrédients que j'utilise sont assez minces, en fait, parce que la recette de base, c'est du sucre et une huile hydratante. Donc ça, pas mal, tout le monde a du sucre et de l'huile d'olive chez soi. Après, j'utilise d'autres produits que... Ça aussi, vous devez les avoir, mais OK. Moi, la recette que je fais, c'est un Exfoliant au chocolat et à la vanille. Ça ressemble à ça. Bon, c'est sûr que c'est pas très beau, mais c'est un Exfoliant au chocolat, fait que c'est comme brun, c'est pas beau, mais ça sent divinement bon. Je vous garantis, c'est comme... T'sais, t'as le goût d'en manger parce que c'est sur tes lèvres, fait que là, t'es comme... Non, faut pas manger. C'est super simple à faire. Pour le sucre qu'il vous faut, il vous faut un sucre qui est plus raffiné, donc du sucre comme Red Pat, on va dire, ou de la cassonade. Pas du sucre non raffiné, donc en petits cubes, ben juste du sucre qui est plus gros, parce que pas que c'est plus abrasif sur les lèvres, c'est juste que ça va moins exfolier partout. Donc un sucre plus fin, ça va mieux. Moi, l'huile que j'utilise, c'est de l'huile de jojoba, que j'ai trouvée au Loblase, dans la lait des produits naturels. C'est de la marque Desert Essence, donc ça ressemble à ceci. C'est une huile super hydratante, autant pour les lèvres que pour la peau, que pour les cheveux. Moi, j'utilise vraiment comme sur ma peau, dans mes cheveux, partout. Puis ça va... Ça hydrate super bien, mais vous pourriez utiliser une autre huile que vous préférez, n'importe quoi, que vous aimez beaucoup chez soi que chez vous. Voilà. Puis c'est super facile à préparer. Moi, j'ai quatre ingrédients. Ça se conserve bien, dans le fond. Comment moi je le conserve? C'est que dans un petit pot comme ça, dans ma salle de bain, il n'y a pas d'agent de conservation dedans, parce que j'en ai pas chez moi. Vous pourriez ajouter quelques gouttes d'huile de vitamine E, parce que la vitamine E, c'est un antioxydant. Donc, c'est pas un agent de conservation, mais ça va empêcher les ingrédients d'oxyder. Puis ça va un petit peu prolonger la durée de vie de votre produit. Mais moi, j'éprouve pas le besoin. Puis aussi que je ne mets pas mes doigts directement dans le produit. Ma méthode préférée, dans le fond, pour exfolier mes lèvres, c'est avec un Q-tips. Donc, je prends mon petit coton-tige, et j'en prends juste un petit peu, il en faut vraiment pas beaucoup. Puis je passe le coton-tige sur mes lèvres. Puis après, je lave mon visage, j'enlève l'exfoliant. Déjà, l'huile offre une très bonne hydratation, mais après, j'applique un baume à lèvres, j'ai comme positionné. J'applique un baume à lèvres sur mes lèvres, puis le lendemain, en me réveillant, mes lèvres sont très douces. Puis c'est vraiment très le fun. Puis ça va pas coûter cher! Donc, voilà! On va commencer par les ingrédients qu'il vous faut, puis après, on va aller voir la médecine. Comment, dans le fond, faire l'exfoliant? Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, commençons avec les ingrédients, et après, les étapes. Donc, en premier, je mets le sucre dans un petit bol, mon petit ramequin ici, et après, je mets le cacao dans ce même petit bol. Ensuite, les ingrédients liquides, donc l'huile de jojoba. Vous pourriez mettre de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de noisettes, vraiment n'importe quelle huile que vous avez chez vous qui est liquide. Et finalement, l'extrait de vanille. Puis, c'est tout! Donc, après, je vais venir mélanger. Ça forme une pâte rugueuse, mais très hydratante. Si vous voulez un exfoliant plus liquide, mettez plus d'huile. Sinon, si vous voulez qu'il soit plus sec, bien, mettez plus de sucre. Et c'est tout! Donc, la texture ressemble à ça. C'est une pâte. C'est vraiment très, très plaisant sur les lèvres. Ça exfolie vraiment bien. Puis, j'adore ça! Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Ça vous a donné une idée de petits projets à faire en fin de semaine ou durant la semaine, ou n'importe quand, que vous voulez faire ça. Puis, bonne fin de journée! On va se voir très bientôt. Fait que bye, les filles!